Ici, c'est Saint-Donat, un petit village de 250 habitants perdus au milieu de l'Auvergne. Laurent, Nadege et leurs deux enfants ont tout quitté pour venir s'installer dans ce coin perdu et redémarrer à zéro. Un changement de vie radical pour cet ancien commercial et ses ex-secrétaires comptables qui ont pris le pari de faire revivre ce village en reprenant l'épicerie, la poste et le camping. Moi, je suis venu pour cette vue-là, déjeuner devant ça. Sauf que la tâche va être beaucoup plus dure que prévue. C'est un rythme de travail infernal qui va leur tomber dessus. Ils n'ont jamais tenu de magasin de leur vie. Ils vont très vite se retrouver dépassés par tout ce qu'il y a à gérer. Je commence déjà à être fatigué. Je suis de genre d'âge. Qu'est-ce que tu dis, la poste Saint-Donat ? J'aime pas ça, ça le fait pas, ça le fait pas, ça le fait pas. Débarquer en Auvergne n'est pas simple non plus. Beaucoup d'habitants de la région sont méfiants envers ces nouveaux venus. L'accueil est parfois glacial. Ouais. On avait rendez-vous ? Pas facile pour la petite famille de garder le moral quand tout le monde pense qu'ils vont craquer. Étant touriste, je ne vais pas aux campings de Saint-Donat. Il n'y a rien. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de terrain de tennis, il n'y a pas de terrain de foot. Il n'y a rien. Une situation difficile à vivre, surtout pour le plus grand des garçons se retrouvant isolé, loin de tous ses copains. Alors bah je suis écoute, je suis sur un banc, il y a une église. Et puis voilà, si tu verrais, il n'y a rien, il n'y a rien. Un changement de vie compliqué pour cette famille qui va devoir tenir le coup. Je m'appelle Laurent. J'ai tout quitté avec ma compagne, Nadège et ses enfants, pour venir reprendre un tout petit commerce de proximité dans un petit village d'Auvergne de 250 habitants. On espère que notre pari va marcher et qu'on va réussir à vivre et à s'installer ici. Pour nous, c'est comme si c'était une création. Et nous, c'est ce qu'on aime en fait. Quand il faut partir de zéro et après monter, monter, monter. Donc c'est un bon challenge. Ils vont avoir des problèmes à mon avis. Plus de, ils vont avoir des difficultés. Quand il y en a un qui arrive comme ça, un nouveau gérant, et je vais faire ceci, ceci là, et l'année suivante, il n'était plus là, où il tenait deux ans. Saint-Donat, un petit village perdu au milieu de l'Auvergne. C'est ici que la famille de Laurent et Nadège va tout redémarrer à zéro. Ils vivaient en Normandie jusqu'à présent. Ce matin, ils se sont levés très tôt pour faire la route et emménagés dans leur nouvelle maison, se trouvant ici, au-dessus de cette petite épicerie, unique commerce du village, qu'ils vont faire revivre. Bon, eh bien, allez. Oh, pas trop fatigué, mon gamin. C'est ça de sortir le soir. Je vais mettre un petit peu de jus. J'ai pas fini d'accepiller. Laurent a déjà fait plusieurs fois le voyage pour anticiper leur arrivée. Il a déjà partiellement rempli les rayonnages. Ah, ben là, il y a encore un peu de rangement à faire ce soir, pour ouvrir demain. Alors, ça te plaît ? C'est bien achalandé ? Ça va. Petit gâteau pour les petites mémés du village. Bon, on va l'ouvrir à la maison. Les belles montagnes. Ah, il est revenu, le gars qui a fait l'isolation. Ils sont 4 dans la famille. Nadège est venue avec ses 2 plus jeunes enfants qu'elle a eus avant de rencontrer Laurent. Gabin, 16 ans, et Gabriel, 9 ans. Ils sont supposés ouvrir le magasin demain, sauf que rien n'est prêt, ni dans l'épicerie, ni dans la maison. Bon, il y a du boulot, parce que, bon, il y a un camion carré, il faut vite nettoyer les 2 chambres pour dire de dormir ce soir. Donc, voilà, je vais mimer, quoi. Et puis, après, il y a tout le magasin à préparer pendant la nuit pour ouvrir demain matin. En plus de l'épicerie, ils ont également hérité de la gestion du camping contenant une cinquantaine d'emplacements. Nous sommes en plein mois de juillet et, pour le moment, le dit camping, jusqu'à présent géré par la mairie, est plutôt désert. Laurent vient saluer les 2 employés communaux en charge de l'entretien. L'accueil ne va pas être spécialement chaleureux. On avait rendez-vous ? Là, je viens de faire créer un site internet pour le faire connaître un peu, parce qu'il faut faire venir du monde. C'est le faire venir un peu les touristes. De son côté, le petit Gabriel va avoir un peu plus de chance. Il est allé se présenter tout seul aux rares clients du camping. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Gabriel Garcia. Ah, bah, c'est bien. Oui, bah, mon beau-père reprend le camping de... Ah, de sa donna. Ah, c'est bien. Tu viens d'où ? Où je suis née, c'est à Salon de Provence. C'est juste à côté de Marseille. T'es marcherillée, toi ? Oui, à... Ah bon ? Je suis arrivée ici hier. C'est courageux de venir s'installer, parce que c'est quand même un petit village. Tous ceux que je connais sont tous cassés dedans. Alors, ça fait 30 ans qu'on vient là, et j'entends toujours quand il y en a un qui arrive, comme ça, un nouveau gérant. Et je vais faire ceci, ceci, cela. Et l'année suivante, il n'était plus là, où il tenait deux ans. Mais je n'ai rien dit, je ne vais pas le décourager, je vais toujours dans le sang, bah, j'espère qu'il va réussir, et puis c'est tout. J'aime bien les défis, les challenges. Jusqu'à présent, tous les challenges que j'ai tentés, je les ai réussis professionnellement. Là, c'en est un autre dans des conditions encore plus difficiles, mais c'est aussi, j'aimerais bien finir ma vie professionnelle là-dessus. Donc, mais c'est vrai que plus il y a de la difficulté, plus on dit, ça va être dur, et plus ça m'intéresse. Ah, voilà nos meubles. C'est quelques heures plus tard que le camion contenant leurs meubles vient enfin les rejoindre. Avant de venir ici, Laurent était commercial et Nadege secrétaire comptable. S'ils ont pris la décision de venir s'installer dans ce petit village perdu, c'est pour des raisons bien précises. J'espère retrouver les vraies valeurs. Tout simplement. Se lever le matin, ou avec le chanque du coq. Apprécier le chant des oiseaux, voilà. Pas se dire, bon, qu'est-ce que je vais mettre ce matin pour paraître aussi bien que les ordres, quoi. J'aime pas ça. Ah, mais t'as besoin de rien, mon amour. Oh, tiens, mon amour. Bon, bah allez, maintenant, allez, bosser un peu. Pour Laurent, c'est un peu un retour aux sources. Il a passé toute sa jeunesse à 80 km d'ici, à Clermont-Ferrand. Ce qui fait de lui, techniquement parlant, un Auvergnat. Un atout non négligeable pour réussir à amadouer les habitants du cru, sa principale inquiétude pour le moment. Nous, les Auvergnats, on est assez méfiants au départ, quand il y a des gens qui s'installent. Au niveau du travail, ça m'a jamais fait peur. Je suis prêt à travailler énormément. Je sais qu'on va gagner beaucoup moins, ça c'est clair. Mais on travaille pour soi. On va faire autant d'heures, peut-être plus, mais voilà. Sans compte à rendre à part à soi-même, ce qui est déjà pas mal. Donc là, c'est une autre vie complète. C'est un changement total. C'est une deuxième naissance, quelque part. Laurent va faire la tournée des fermes environnantes pour se faire connaître. Pour éviter de répéter l'accueil glacial du camping, il va faire très attention désormais de bien préciser qu'il est Auvergnat. Bonsoir, je m'appelle Laurent. Je suis le nouvel épicier de Saint-Jonas. Ah oui, d'accord. Donc c'est moi qui ai repris avec ma compagne et puis les enfants. D'accord. Vous y alliez un petit peu, temps en temps, au commerce en bas ? À l'occasion, mais pas... Bon, vous étiez... Moi, je suis du Mont-d'Or d'origine. J'ai mes parents qui sont sur Clermont, j'ai ma frangine qui est à Gels. Ah oui, d'accord. Et là, bon, là, j'étais depuis trois ans en Normandie. C'est pas pareil. C'est autre chose. Au cas où, un jour, vous ayez besoin de quelque chose, on est là, nous, on va être ouverts juillet-août tous les jours. C'est comme je reprends le camping aussi. Vous êtes très ambitieux, c'est très bien. Il faut, il faut, il faut. Ah oui, 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 c'est ce que je dis. Vous êtes originaire d'où, alors ? Alors moi, du Mont-d'Or. Voilà, j'ai mes parents qui sont sur Clermont, Chamalière, j'ai ma frangine qui est sur Gels. Parce que bon, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui viennent comme ça, ils prennent un commerce, mais ils débarquent, ils connaissent pas. Ah bah, mes prédécesseurs, ils venaient de Dunkerque. Voilà. Je pense que de leur avoir dit que j'avais vécu toute mon enfance, adolescence et un petit peu plus ici, c'est-à-dire mes 22 premières années, je pense que ça a ouvert des portes, ouais. C'est clair, parce que les gens ici sont... C'est rude, on est à 1050 mètres d'altitude, l'hiver est long, donc c'est des gens très, très rudes, très rugueux qu'il faut savoir conquérir. Et c'est vrai que c'est plus facile, on gagne du temps en étant un fils du pays. Du côté des enfants, le petit Gabriel est très content de se retrouver à la campagne. T'aimes pas, toi ? On va passer une semaine ou deux de vacances, ouais, mais... Ce qui n'est pas vraiment le cas de Gabin. Bah... C'est un peu... Un peu beaucoup désertique, on va dire. C'est... Manque de... De population, manque de choses à faire. Et... Loin des copains. Et franchement, ça, c'est... C'est bon. Il n'y a pas d'adolescence du tout dans le village, donc c'est un problème. On le sait, on le savait, hein... Donc, bon, on pense que cet été, il y en aura un petit peu qui vont venir au camping, en vacances, donc ça peut permettre de lier déjà quelques relations. Ça sent les foins, encore. Moi, je suis venu pour cette vue-là. Déjeuner devant ça. Ça, ça va être le top. Tu vas voir ? Voilà. Pile poil. J'ai les montagnes en face. Allez. Santé ! Santé ! Un autre nouvelle vie ici. Avec plein d'amis. Il a quitté ses copains, donc... Il y a un peu de boudin, mais ça... Il suffit qu'il trouve... Un autre ami ou... Quelque chose qui l'intéresse, ça va vite y passer, à mon avis. Non, j'espère que ça va s'arranger. Et puis ses copains lui ont promis de venir le voir, alors bon. Ah, mon gamin, il est au bout d'heure, mon gamin, hein ? Oh ! Nous sommes le lendemain, le jour de l'ouverture de l'épicerie. Sauf que le magasin est loin d'être prêt. La nuit a été très courte, et on n'a pas trop avancé. Mais bon, on va rattraper. 8h moins le quart, on a une hâte à tout faire. Ça devrait bien se passer, quand même. Ça met un peu de couleur. C'est joli. Bon, on ne sait pas par où commencer, par où finir. Ah, putain, ça. Ce matin, comme tous les jours, les rues de Saint-Denis sont désertes. C'est justement le but de leur venue, redonner vie au village. Vers 9h, c'est timidement que les premiers villageois s'approchent du magasin. Quatre, notre premier client. Monsieur Marcel, bonjour. C'est Laurent, moi. Vous allez bien ? Bonjour, monsieur Marcel. Moi, c'est Nadège. Nadège, ma compagne. Bonjour. Et bonjour. Et bonjour. Comment ça va ? Ça va ? En forme ? Ma foi. Oui. Bonjour, madame. Oui. On entre, hein ? On bosse comme des fous. Moi, c'est Nadège. C'est dur. Voilà. Vous allez bien ? Ma foi. Oui ? Oui. Mais on est bien contents de vous voir. Eh bien, vous êtes les premiers. Eh bien, vous êtes les premiers. Je sais pas si vous êtes venus chercher votre pain ? Un petit peu. Un petit peu ? Oui. Tenez. Et vous, madame, je vous... Moi, je prends une baguette. C'est une baguette ? Oui. Alors, 3,15 euros. 3,20 euros. Je suis désolé, hein ? On est un petit peu en retard. On est très contents, parce que c'est vrai que, bon, c'est un plus. C'est... Ça nous manque quand même. Bon, moi, je suis seule. Je suis seule. Je sais pas les moyens de me déplacer. Eh bien, c'est vrai que, bien des fois, je suis éprouvée de beaucoup de choses. On voudrait bien qu'ils puissent survivre et qu'ils restent le plus longtemps possible, ma foi. Écoutez, alors, bonne journée à tous. Merci. Au revoir, Suzanne. Et bonjour. Durant toute la matinée, les clients vont se succéder. Je me présente. Nadège. Nadège, et moi, c'est Pierrette. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Nadège. D'accord. Et moi, c'est Laurent. Qu'est-ce qu'il vous fallait ? De la salade. De la salade. Vous avez de la batavia, de la laitue et de la feuille de chêne rouge. Le problème, ce sont les produits frais. En dehors des légumes, Laurent et Nadège n'ont pas eu le temps de s'en procurer. Et certaines clientes sont venues chez eux uniquement pour acheter de la viande, par exemple. Il me faudrait de la viande pour midi. Ah. Ah. Qu'est-ce que vous avez ? Rien en viande. Rien, mais je jouais de la viande. Eh ouais, ouais, ouais. Eh ouais, ouais. Non, non. Eh non. On a ouvert, mais bon, tout le monde n'était pas prêt à nous suivre aussi vite. Donc, euh... Bon, mais écoutez, je reviens tout ce soir. Voilà. Qu'est-ce qu'un petit nom ? Euh... Marinette, je suis connue. Ah, Marinette. Voilà. Au niveau des quantités, Laurent et Nadège n'ont pas anticipé non plus la demande. Ils se retrouvent à court de pain beaucoup trop vite. Qu'est-ce qu'il vous reste comme pain ? Plus rien, plus rien. Il me reste deux croissants, mais bon, on va manger le midi. Bon, non, sinon, mettez-moi un kilo de pêche. Ça n'est pas la première fois que l'épicerie est reprise par de nouveaux arrivants. Pour le moment, ça s'est toujours mal terminé. Cette villageoise est comme les autres. Elle préfère rester prudente et ne pas se réjouir trop vite. Je reste sceptique, hein. Parce qu'il y en a déjà eu deux avant, auparavant. Tiens. C'est pas des Auvergnats. C'est pour ça. Vous savez, vivre ici, il faut avoir le mental. Moi, tout spécialement, je serai sceptique. Mais je vous souhaite toute la réussite. Je veux dire, tout plaquer comme ça du jour au lendemain, c'est pas facile déjà. Le but, c'est de développer le camping pour faire venir les gens. Parce que vous voyez, c'est pareil, vous reprenez un camping qui est quand même assez vaste. Moi, tout spécialement, étant touriste, je ne vais pas au camping de Saint-Donat. Il n'y a rien. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de terrain de tennis, il n'y a pas de terrain de foot. Il n'y a rien. On ne veut pas se fier à certaines personnes qui vont dire qu'on va se planter, d'autres qui disent que... Non, on se fie à notre intuition, à nous, au potentiel qu'il peut y avoir dans ce commerce-là. Et puis, on verra bien. Du côté des enfants, tout va bien pour le petit Gabriel. Il s'est trouvé un copain de son âge dans le village. D'origine anglaise, il se prénomme Jay. Les deux garçons ont très vite fait connaissance. J'ai gagné. T'aimes bien l'école, toi ? Ouais. Pas trop, moi. Tout sport préféré, c'est quoi ? C'est le tir à l'arc. Et d'après toi, c'est quoi, moi ? La faute ? Là. Toi, tu vis depuis combien de temps ici ? 6-7 ans. Moi, ça fait 4 jours. Comment c'est Saint-Donat pour toi ? C'est bien. Pour moi, pareil. J'aime bien. On va au camping ? Ouais. Le premier arrivé et le premier dérapage. Gabin, le plus grand, est loin de s'amuser, lui. Tous ses copains sont restés en Normandie. Durant les journées, il se retrouve seul à traîner dans les rues désertes du village. Je finirai pas ma vie ici. C'est hors de question. C'est hors de question. Ça, c'est prévu depuis le jour que j'ai aménagé ici. C'est... Je m'imagine pas 3 ans, vivre 3 ans ici. Durant les journées, il tente comme il le peut de tromper l'ennui et la solitude en appelant tous ses anciens copains. Ouais, c'est fun, c'est Gabin. Ouais. Ouais, comment tu vas ? Bah, ça va à toi. Bah, bien, bien. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Bah, rien, c'est la merde. Ah ouais, tu imagines, tu imagines même pas c'est quoi ici, alors ? Bah, on se fait chier depuis que t'es parti. Tant que ça ? Bah, j'ai juste, j'ai juste dit bonjour. Ah bah, tu lui dis bonjour aussi. Bah, tu lui dis bonjour à tout le monde qui est autour de toi, bien sûr. Ah ouais, bah oui. Ouais, tu parles, mais il n'y a même pas de piscine. Ouais, bah, il y a de ça, viens. Bah, attends, il y a... Alors, bah, je suis, écoute, je suis sur un banc. Il y a une église. Et puis voilà, si tu verrais, il n'y a rien, il n'y a rien. Ouais, bah, moi non plus, mais pourtant, j'y suis fait. Bah, dis, bonne piscine. Ouais, on va essayer, on va essayer. Bah, ok, dis-lui pareil aussi. Bah, allez. Bisous, ma poule. Bah, ça fait bizarre de dire qu'ils sont à peu près de 600 kilomètres. Mais de suite, c'est... Ils sont contents de me parler. Ça fait chaud au cœur d'avoir qu'il y a des amis à 500 kilomètres qui t'adorent. Laurent et Nadège doivent s'occuper de l'épicerie, du camping, mais aussi du bureau de poste du village qui jouxte l'épicerie. C'est Nadège qui en aura la responsabilité. Et c'est un peu comme tout, depuis leur arrivée, elle va devoir se former sur le tas et en très peu de temps. Ton timbre à date doit être changé tous les jours. Tous les jours, bien sûr. Donc là, toi, tu dévises comme ça. D'accord. Et toi, tu pousses. que j'aille pas assez vite pour eux. Bon, ici, je pense pas, quand même, parce que, bon, la plupart des habitants sont retraités, donc j'espère que ça m'arrivera pas. Le tout, c'est que tu discutes avec eux si tu vois que tu panailles. Tu dis, oh là là, aujourd'hui, l'ordinateur marche pas. Oh là là. Tu combles. OK, pas de souci. Je te remercie. Allez, bon appétit. Merci. À demain. À demain. Bon après-midi. Pareil. Ça va ? Elle a été sage, déjà ? Bien sûr. Alors, comment ça s'est passé ce matin ? Bien. La recette est bonne, donc ça a été bien. Voilà. Du moment que la recette est bonne. Et toi, madame la postière ? C'est bien, c'est bien. Avec la baguette ouverte, c'est moins bien, c'est moins bien. Non, elle n'est pas ouverte complètement. Eh oh ! Bien, mes phénomènes. Alors, vous vous êtes installés donc au 10 ? Oui. C'est le lendemain que Laurent et Nadège vont accueillir deux nouveaux clients pour le camping. Un couple venu passer la semaine dans la région. Leur vrai premier client. 4.40. Ça vous fera 18.80. Merci. Bonne promenade. Oui, je vais le remmener. Oui, oui, je vais le remmener. Bonne journée au magasin. Merci. Merci. Bon séjour chez nous. À demain. À demain. À demain, à ce soir, voilà. Eh bien, voilà, notre premier. Tenir la poste, gérer l'épicerie et son approvisionnement, mais aussi être responsable de l'entretien du camping, c'est devenu le quotidien de Nadège qui, pour le moment, ne se laisse pas abattre. Je fais de tout. C'est le côté intéressant de la chose. Ça montre que, bon, il faut savoir tout faire, finalement. Mais c'est très, très bien. C'est sûr que c'est pas agréable. Ça plaît pas à tout le monde de nettoyer les saletés des autres. Mais bon, ça rentre dans la tâche du camping. Autant dire que les journées sont bien remplies pour Nadège. Elle n'a pas arrêté depuis ce matin. C'est seulement vers 16h qu'elle trouve 10 petites minutes pour manger un morceau. Elle va en profiter pour appeler son plus grand-fils, Guillaume, âgé de 20 ans, qui, lui, est resté en Normandie. C'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à supporter pour Nadège. La séparation avec son fils aîné qu'elle a eue avec son premier mari, décédé d'une rupture d'anévrisme il y a 8 ans. Ça va, et toi ? Ça va, t'es calme ? Oui, ta journée était bonne ? C'est bon, ouais. Ouais. Tu sors à peine du boulot, là ? Tu sors à peine du boulot ? Ah, ça va, ça n'a pas été trop dur ? Non, ça va. Ben, nous, nous, aujourd'hui, on a eu notre premier client au camping. Ah, ouais ? Ouais, ouais, notre premier vrai client. Voilà, donc, ça a été un peu la journée bousculade. Ben, écoute, je te fais deux gros, gros bisous. Je vais te laisser rentrer à ta maison que si tu sors à peine du travail. Allez, ciao, ciao. À tout à fait. Allez, bisous. Ciao. Ciao. Ça fait mal. Mais bon. Parce qu'il n'est pas là. Mais bon. Il faut passer outre ça. C'est pas facile, des fois. Mais il est heureux. C'est ce que je me dis. Et hop, dès que je me dis qu'il est heureux, hop, ça va mieux. Voilà. Au décès de mon mari, si tu veux, il a grandi d'un coup. Il a pris, si tu veux, un peu, pas la place du père parce qu'il ne peut pas prendre la place du père, mais il est devenu adulte d'un coup, si tu veux. Donc, il s'est occupé de moi au début parce que j'étais très, très mal. et de ses frères, malgré tout. Il a toujours été là. Donc, de ne pas le savoir là, si tu veux, pour moi, c'était mon épaule avant qu'il y ait le rang. Donc, voilà. Gabin a finalement trouvé à s'occuper durant la journée. Il s'est mis en tête d'initier les habitants du village à Internet, ce qui ne va pas être une mince affaire. Ça tombe bien, Marinette est justement à la recherche d'une nouvelle recette de pot au feu. D'abord, pour écrire ici, pour trouver une recette, tu vas d'abord cliquer ici avec la souris. Tu prends la souris, dans ta main et le petit truc là, tu le descends dans la ligne blanche. Tu le descends, tu bouges la souris. Tu bouges ta main. OK ? Tu mets la petite flèche dans le... Là. Non, la lève pas la souris, il faut que tu la fasses glisser sur la table. Ah, il faut la faire glisser. Cette souris, alors elle... Maintenant, tu appuies sur le bouton de gauche là. Le bouton de gauche, lequel ? Celui-là. Non, c'était pas celui-là, mais c'est pas... Celui-là. Ah, celui-là. Voilà. On retourne dans la case blanche. Voilà. Et tu vois toutes les recettes qu'il peut y avoir de pot au feu. Voilà. Tu as compris ? Oui, oui, je t'en laisse faire une toute seule, sans moi ? Je pars et tu en fais une toute seule ? Non. C'est à la fin de leur première semaine que Laurent et Nadege ont enfin eu le temps d'organiser une petite fête pour la réouverture du magasin. Tous les habitants du village sont venus en commençant par M. Maire. Pour nous, l'arrivée de Nadege et Laurent dans la commune de Saint-Vona, c'est un événement, un événement important pour la vie de la commune. C'est, il faut le dire, un service public dans un village comme celui de Saint-Vona. Bon, messieurs, dames, à votre santé à tous. Merci d'être venus. On trinque. M. le maire, à votre santé et puis, ben, au village, que ça se développe, que ça recommence parce qu'il y a des familles qui viennent s'installer. Donc, nous, on va faire ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Santé à tout le monde. Merci. J'avais l'impression que ça faisait 10 ans que j'habitais dans ce village. Tellement l'accueil et la présence des gens est chaleureuse et permanente en plus. Oui, il y a du monde parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est ouvert. Il y a une nouvelle activité, un nouveau débat à aborder avec leurs connaissances. Mais c'est vrai que pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire ? De gain de mon âge, il n'y a pas de mineur, il n'y a pas de copains à me faire, il n'y a pas... Il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a du monde, quand même. Ça fait du monde. Ça fait un peu de bruit. Ça coupe le silence que d'habitude. Laurent et Nadej le savent, les journées infernales ne font que commencer. Ils vont devoir s'habituer à la charge énorme de travail qui les attend tous les jours. Pour eux, c'est là que se trouve le vrai défi. Pour l'instant, je n'ai pas de vie privée. Aucune. C'est juste bonjour, bonne nuit avec Nadej. Les enfants, un petit bisou. Bonjour, bonne nuit aussi. Et entre les deux, c'est uniquement que du boulot, que du boulot, que du boulot. Donc, ça, ça me manque un peu, mais on le savait au départ. Donc, c'est pas... On sait que ça va s'arranger. Ce qui va être le plus compliqué pour eux, c'est sûrement de gérer des journées longues, on va dire, d'hiver, voire des journées d'automne où il y aura quand même un peu moins de clientèle qu'en plein été, que pendant la période des vacances d'hiver. Un peu pénible. C'est seulement une semaine après leur arrivée que Laurent et Nadej trouvent enfin une petite demi-heure pour faire une pause. L'occasion de faire le point. Écoute ça. Juste les oiseaux. Bon, tu veux vraiment monter jusque là-haut ? Écoute, si j'y arrive pas, tu me portes ? Non. Oh ! C'est magnifique, hein ? Oh, regarde. Il y a rayon de soleil à travers le village. Magnifique. C'est quand même un beau petit village. Ah, oui. Quand tu penses qu'avant, il y avait 14 commerces dans ce village, 4 bars. Ouais, ça semble incroyable quand on le voit aujourd'hui. Quand même. C'est du haut de cette colline en contemplant littéralement leur nouvelle vie que Laurent et Nadej vont tout de même se demander s'ils ont pris la bonne décision de tout abandonner pour venir ici. de fou, hein ? Il n'y en a pas beaucoup ici. On n'est pas fou. Tu crois qu'on est fou ? Beaucoup de gens vont le penser, le fait d'être venus se mettre ici. Mais bien heureux, les fous. Exact. Bien heureux. Et que les fous qui sont heureux. T'as peur ? Non, j'ai pas peur encore. Parce que je suis trop dans l'action pour le moment. Donc je ressens pas la peur. La peur viendra si on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Mais ça sera pas tout de suite. Il faudra quelques mois pour se rendre compte de ce que ça va donner. Je les comprends, je leur en veux un peu en même temps parce que je leur en veux. Parce qu'ils m'ont détaché de mes habitudes, ils m'ont détaché de ce que j'aimais, de ce... Bref, de mes habitudes. Et c'est vrai que je suis content pour eux. Je suis content. Parce qu'ils sont contents, eux, ils sont contents, donc je suis content. Allez, ça fait du bien ce petit moment. Sous-titrage Société Radio-Canada